Ce matin, bonjour à tous. Bonjour ici pour Centre Vie Abondante et pour l'Assemblée Vie Nouvelle. Content de vous apporter la parole encore ce matin. Mais contrairement, comme je l'ai annoncé dimanche passé, contrairement à ce que je prévoyais, le Seigneur a placé sur mon corps un message tout autre que celui du baptême du Saint-Esprit pour ce dimanche. Dimanche prochain, qui va être le 23, Oui, le 23 mai, je me mélange des fois dans mes dates. Le 23 mai prochain, ce sera le dimanche de la Pentecôte. Ça va être au tour de Pasteur Corneille à prêcher dimanche prochain. Mais j'avais encore un message, au moins pour vous, concernant le baptême du Saint-Esprit. Alors, je vous l'apporterai plutôt le dimanche après la Pentecôte, qui va être le dimanche 30 mai prochain. Vous savez, il y a certaines années que la Pentecôte est au début juin, d'autres années que c'est au milieu fin mai. Alors, je pensais que c'était un petit peu plus tard cette année, mais j'ai au moins encore un message pour vous concernant le baptême du Saint-Esprit pour être rempli de la plénitude du Saint-Esprit de Dieu comme au jour de la Pentecôte. Alors, je vous apporterai ça dans deux dimanches, quand ce sera à mon tour après le dimanche de la Pentecôte. Mais avant de commencer mon message ce matin, j'aimerais particulièrement vous rappeler de ne pas oublier de prier pour notre sœur. Notre sœur pour qui on a demandé des prières, parce qu'elle combattait vraiment, elle a eu un choc émotionnel dans sa vie qui était très sérieux il y a quelques années. Le Seigneur l'a rétabli, mais depuis quelques temps, elle sent que c'est des choses qui veulent revenir pour elle. Alors, priez vraiment pour elle, qu'elle connaisse une pleine liberté face à ces ténèbres qui cherchent constamment à l'envahir. Elle nous partageait même que souvent, elle se sentait très fatiguée, puis même quand elle se retrouvait au travail, souvent elle était portée à pleurer et à être dans la tristesse, comme si ces ténèbres-là venaient l'envahir encore. Alors, prenez le temps de prier pour elle, pour une pleine délivrance pour elle. Mais ce matin, je voudrais aussi vous inviter à prier pour Martin. Martin est atteint du cancer et Martin, on l'a retourné chez lui après son dernier traitement contre le cancer, lui disant que les derniers traitements n'avaient aucun effet pour lui pour guérir son cancer et qu'il devait se préparer simplement à mourir. Alors, comme on l'a vu déjà pour d'autres personnes pour qui nous avons prié, on m'a demandé de prier pour Martin, alors j'ai commencé à prier pour Martin, alors je vous invite aussi à prier pour Martin, que Dieu puisse lui donner une espérance encore dans cette vie. Martin est témoigné de la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour son salut, mais on voudrait aussi que Dieu lui donne la grâce de vivre une nouvelle vie ici-bas, dans cette vie et qu'il puisse le rétablir en pleine santé, le guérir de ce cancer. Je voudrais vous élever aussi Diane. On a porté à mon attention cette semaine, il y a quelqu'un qui a téléphoné, qui a rencontré mon épouse cette semaine pour lui dire, on sait que vous, vous êtes des gens de prière, puis on nous a demandé des prières pour Diane. Diane vient d'entrer dans la maison de fin de vie. Et puis, il faudrait prier pour Diane que Dieu puisse la rétablir. Diane a déjà reçu le témoignage de Jésus pour sa vie. Je ne peux pas dire si elle est née de nouveau ou pas, mais si Dieu n'agit pas pour elle, il n'y a aucune espérance pour elle, pour sa vie. Alors, je vous demanderais de prier pour Diane. Et prier aussi pour son ami, son ami qui n'est pas en fin de vie comme elle, mais qui n'est pas en bonne shape physiquement non plus. Prier aussi pour Marcel qui est son ami. Que Dieu les rétablisse vraiment pleinement, en pleine santé, et que ce soit vraiment un témoignage de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu pour eux, pour leur vie, pour qu'ils vraiment reconnaissent leurs besoins de Jésus, non seulement pour une pleine santé, une pleine vie ici-bas, dans leur corps physique, mais aussi pour une vie éternelle à venir pour eux. Amen. Alors, prenez le temps de prier pour ces personnes. Dieu agit puissamment, on le voit agir puissamment, puis bientôt on devrait même avoir des témoignages concrets de personnes qui font partie de nos vies, qui nous entourent, qui ont vu vraiment la puissance de Dieu se manifester de façon miraculeuse pour eux dans leur vie. Amen. Maintenant, pour ce qui est de ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi, comme je vous l'avais dit, je vais vous prêcher sur les offrandes ce matin. J'ai prêché il y a quelques temps sur la dîme et d'une façon un peu générale sur les offrandes, mais ce matin, je vais vous parler plus spécifiquement, non pas de la dîme ou des offrandes en général, mais spécifiquement des offrandes, parce qu'on voit vraiment dans la Bible que les deux choses existent pleinement, et les dîmes et les offrandes. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Luc au chapitre 6. Nous allons lire ensemble les versets 36 à 38. Luc au chapitre 6, les versets 36 à 38. Alors, pour ceux qui suivent la lecture avec moi, on lit ici à partir du verset 36 dans Luc 6, pardon. « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. On versera dans le pain de votre vêtement une bonne mesure. Tassez, secouez, et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous êtes servis. » Prenons le temps de prier pour ce message ce matin. Oui, Seigneur, nous venons encore à toi ce matin dans la prière, Seigneur. Nous venons à toi dans la prière, Seigneur Dieu, car nous voulons te confier ce message. Je tiens personnellement, Seigneur Dieu, à te confier ce message, ce message que tu as placé sur mon corps pour nos deux églises, autant pour l'Assemblée Vie Nouvelle de Beauce-Belle-Chasse que pour l'Assemblée Vie Abondante de Montmagny, la chapelle de l'Apocatière, Seigneur. Seigneur, je te prie pour nos deux églises. Je te prie pour ceux qui vont écouter ce message, que ce soit ici en présentiel, que ce soit en même temps que nous sur Zoom, ou que ce soit les enregistrements de ce message, Seigneur Dieu, mais je te prie de toucher chacune des personnes qui vont entendre ce message, Seigneur. Que la grâce de ton esprit réside pleinement sur eux, Seigneur Dieu, pour les conduire dans toute la lumière que tu veux pour nous et pour nos cœurs concernant, Seigneur Dieu, les dons dans nos vies, Seigneur. Car toi-même, tu es un Dieu de grâce. Car toi-même, tu es un Dieu de grâce qui, non seulement pardonne, non seulement n'est pas venu pour nous juger, mais qui est venu pour nous sauver. Et non seulement, Seigneur Dieu, tu es venu pour nous sauver, mais tu es venu aussi pour nous combler en toute chose, car tu es un Dieu de grâce qui cherche à combler, à nous combler afin que nous puissions, Seigneur Dieu, à ton image combler comme toi-même, tu sais nous combler, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous conduise dans cette prédication ce matin, dans cette prédication de ta parole, qui est ta parole, Seigneur Dieu, qui est la vérité et à laquelle s'attachent toutes tes promesses, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et si vous êtes d'accord avec cette prière ce matin, vous pouvez dire Amen et attendez-vous à ce que le Saint-Esprit vous brasse ce matin, parce que le Saint-Esprit m'a moi-même brassé, Seigneur, concernant les dons, concernant les dons. Vous savez, l'existence de la vie humaine que Dieu a créée est gouvernée par un principe de vie de Dieu qu'on appelle la réciprocité. Dans Luc au chapitre 6 et au verset 38, on vient de lire ici, « Donnez et on vous donnera, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » Ça parle de la mesure qu'on se sera servi dans nos vies ici-bas, présentement. Alors, cette abondance que Dieu veut en toutes choses pour nous dans nos vies est par ce fait même conditionnelle à notre compassion pour les autres. Et cette compassion que Jésus nous demande ici dans ces versets que nous venons de lire, cette compassion doit ici se manifester de différentes façons. Premièrement, dans le fait de ne pas juger les autres, comme on l'a lu au verset 37 qui dit « Ne jugez pas ». Deuxièmement, cette compassion se manifeste aussi dans notre liberté à pardonner aux autres, comme on l'a lu aussi dans le verset 37 qui nous dit « Pardonnez et l'on vous pardonnera ». Et troisièmement, on lit aussi que cette manifestation de compassion se manifeste dans notre générosité envers les autres, comme on l'a lu au verset 38 qui dit « Donnez, donnez et l'on vous donnera ». Alors, ces différents comportements de vie sont tous des manifestations de compassion face aux besoins de chacun des gens qui nous entourent, de nos frères, de nos sœurs, comme des gens du monde, de tous ceux qui peuvent vivre dans notre entourage de vie. Pardon. Ces comportements face aux autres proviennent d'une compassion, mais une compassion qui est cette même compassion qui anime celle du cœur de Dieu quand il regarde les hommes et les femmes qu'il a créés dans ce monde ici bon. « Quand Dieu nous regarde, que nous soyons bons ou méchants, que nous soyons justes ou injustes, que nous soyons riches ou pauvres, Dieu manifeste toujours pour tous une même compassion. » Amen. Ce n'est pas juste des pauvres qui reconnaissent la grâce de Dieu dans sa compassion ou ce qui est venu mourir à la croix pour nous, n'est-ce pas? Qu'on soit pauvres, qu'on soit riches, qu'on soit justes, qu'on soit injustes, qu'on soit méchants, Dieu manifeste à tous sa compassion. Une compassion qui ne juge pas, une compassion qui ne condamne pas, une compassion qui pardonne et une compassion aussi qui donne généreusement. Amen. Amen. La mesure de compassion maintenant à laquelle Jésus fait allusion ici est une mesure qui est sans limite. À peu près comme si on viderait de l'eau dans un panier percé, il y aura toujours de l'eau qui va couler pour essayer de remplir le panier, même si c'est un panier percé. C'est une compassion qui est sans limite. Quand Jésus nous dit « Soyez pleins de compassion », ça signifie de manifester une compassion sans compter, une compassion sans limite. Si, par exemple, votre voisine vous demandait aujourd'hui de la dépanner parce qu'elle manque de pain pour son repas, vous ne pourriez pas vous donner comme excuse qu'elle vous avait déjà demandé la même chose hier. N'est-ce pas? C'est ça, la compassion de Dieu. Même si on lui demande pardon et que deux minutes après, on offense encore Dieu, qu'on revient, qu'on lui demande encore pardon, dans sa compassion, Dieu nous pardonne encore. Amen. Ça nous paraît toujours difficile d'agir ainsi, nous, en tant qu'Ubains, mais faire preuve d'une telle compassion procure aussi un avantage sans mesure. Autant ça nous demande une compassion sans mesure, mais autant ça nous procure un avantage sans mesure pour ceux qui s'appliquent à mettre en pratique ces versets de la parole de Dieu dans leur vie. Ceux qui ne jugent pas connaissent l'avantage de ne pas être jugés. Ceux qui ne condamnent pas connaissent l'avantage de ne pas être condamnés. Ceux qui pardonnent, il leur est pardonné. Et ceux qui donnent, il leur est donné. Comme on vient de lire dans Luc, dans les versets 36 à 38. Dans Matthieu 6, nous lisons versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais, mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est une réciprocité qu'on voit ici. Amen. » Non seulement Jésus nous engage à faire preuve d'une compassion sans limite, mais une telle compassion apporte aussi des avantages qui sont sans limite. Dans Actes, au chapitre 20, on lit au verset 35. « Je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » À donner le pardon, comme à donner de nos ressources financières ou tout autre chose, il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand on voit combien le Seigneur avantage ceux qui font preuve d'une telle compassion, on comprend mieux même la portée de ce verset de la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, éviter de juger, accorder le pardon, donner généreusement, n'est pas une chose qui peut nous appauvrir, ne sont pas des choses même qui peuvent nous appauvrir. Au contraire, ceux qui pratiquent cette miséricorde de Dieu sans compter se voient être enrichis d'obéir à cette parole du Seigneur. Parce qu'on lit dans Luc au chapitre 6 au verset 38, « Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis. » Amen! Alors, ce principe de vie qui nous vient de Dieu est essentiellement ce qu'on appelle de la réciprocité. Mais, avant d'aller plus loin ce matin, permettez-moi de vous faire remarquer que ce retour pour ce genre de compassion que l'on peut démontrer aux autres dont on parle ici, ce retour ne vient pas de ceux à qui l'on pardonne ou que l'on aide. Si, dans certains cas, ça arrive que ça peut venir de ceux à qui on pardonne et que l'on aide, ben, prenez-le comme un extra. Mais ce que la parole de Dieu nous parle ici, ce n'est pas de s'attendre de ces personnes-là en retour de ce qu'on peut leur faire grâce dans nos vies. Car, par exemple, vous savez que ce n'est pas parce qu'on pardonne à quelqu'un que cette personne va être automatiquement disposée ou que ça va disposer automatiquement cette personne à vous pardonner en retour. N'est-ce pas? Mais, ce retour dont on parle ici nous vient de Dieu. De Dieu qui, en réponse à notre obéissance à sa parole, accomplit la promesse qui s'y rattache. Cette promesse qui s'y rattache, qui dit qu'on vous donnera, puis on va vous donner une mesure qui est bien tassée, serrée et qui déborde même. Et cette mesure-là ne nous vient pas de ceux à qui on peut aider dans nos vies, mais nous vient vraiment de celui qui a fait cette promesse concernant ce principe de réciprocité qui renouvelle la vie ici-bas. Alors, contrairement au dicton populaire qui dit « Un service en attire un autre », on connaît tous ce dicton-là, nous-mêmes souvent on l'emploie, même encore. Il est illusoire de prétendre qu'un méchant nous pardonnerait en retour de lui avoir pardonné ou qu'un pauvre nous rende l'aide que nous lui avons prodiguée alors qu'il est pauvre. N'est-ce pas? Ce serait vraiment illusoire de le faire dans des conditions où on pourrait s'attendre de ces personnes-là, de quelque chose en retour d'eux. Le retour dont nous parle Luc 6, dans les versets 36 à 38, ce retour nous est donné de Dieu et de Dieu qui lui-même nous assure de ce retour. Amen! Alors, car Dieu, pourquoi qu'il peut nous assurer de ce retour? C'est que Dieu est la source de toute chose. Alors, il est donc impossible qu'il nous dise « Désolé, je suis à court pour le moment, tu devras attendre au reposé plus tard. » Non! C'est une promesse de Dieu et d'un Dieu qui a tout en lui parce qu'il est la source même de la vie et qui a tout pour accomplir ce qu'il promet. Amen! Mais ce matin, ce n'est pas de jugement, de condamnation ou de pardon que je veux vous parler. Bien que ce soit des principes de réciprocité de Dieu qui génèrent la vie, ce matin, je veux vous parler de la grâce de Donner. Donner, vous savez, c'est un acte de réciprocité pratique. C'est un acte de réciprocité bien concret qui comporte les mêmes avantages que ceux des autres choses que les versets 36 à 38 nous parlent ici. Le principe de réciprocité de Dieu, c'est un principe qui implique de penser aux autres avant de penser à nous, avant de penser à nous-mêmes. Ce principe de vie de Dieu est le même que celui qui était suivi par Jésus quand il faisait face à la croix. On lit dans Hébreu chapitre 12, dans la deuxième partie du verset 2 de Hébreu chapitre 12, qu'en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, la joie que l'on peut connaître lorsque l'on aide quelqu'un d'autre, peut-elle être suffisante? Je répète, là, le début de ma question. La joie que l'on peut connaître, comme on vient de le lire concernant Jésus dans le verset 2 face à la croix, la joie que l'on peut connaître lorsqu'on aide quelqu'un d'autre, peut-elle être suffisante pour faire passer les besoins d'un autre avant nos propres besoins? Faire passer les besoins d'un autre avant nos propres besoins est une pratique de compassion qui exige de la foi, de la foi développée. Pas n'importe quelle foi. À mon avis, une foi minime comme celle d'un grain de sénové n'est pas une foi suffisante. Merci en passant, Pastor Corneille, pour ton dernier enseignement. La foi grosse comme un grain de sénové, à mon avis, n'est pas une foi suffisante. Faire passer les besoins des autres avant nos propres besoins est une épreuve qui exige une foi qui va s'être développée pour devenir un grand arbre comme le devient un grain de sénové qui est semé dans la bonne terre. Amen. Mais tant que le grain demeure gros comme un sénové et qui n'est pas placé dans une bonne terre pour se développer, la foi, souvent, ne sera pas suffisante pour arriver à agir avec cette compassion comme le Seigneur nous le demande dans les versets 36 à 38. Le verset d'Hébreu, chapitre 12, verset 2 qu'on a lu, que nous venons de lire, ne nous parle pas seulement de la joie pour arriver à surmonter une épreuve comme celle de la croix. Pour le Seigneur Jésus, la joie que lui réservait de traverser cette épreuve de la croix était suffisante pour lui. Jésus avait la foi qui lui était nécessaire pour ne pas fuir loin de cette épreuve. Maintenant, suivez-moi bien ici. En plus de la joie, le contexte du verset 2 d'Hébreu 12, qu'on vient de lire, Hébreu, chapitre 12, verset 2, le contexte de ce verset nous parle aussi de la foi qui est nécessaire pour surmonter ces épreuves de foi-là qu'on peut connaître dans nos vies comme celle de donner sans compter. Parce que donner sans compter, c'est une épreuve difficile. C'est vraiment difficile d'arriver à faire passer les besoins des autres avant les nôtres comme Dieu nous le demande. Vrai? Dans Hébreu, chapitre 12, on lit au verset 1 et 2 dans ce contexte. On lit ici, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Maintenant, lisez bien. Ça nous dit, « Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, la foi est essentielle pour arriver à passer les besoins des autres avant nos propres besoins. Et cette foi qui permettait à Jésus de regarder en espérance à la joie que lui réservait l'épreuve de la croix nous est aussi essentielle pour rejeter deux choses que l'on voit ici dans le verset 1. Première chose qu'on voit dans l'Hébreu chapitre 12 dans le verset 1, c'est le fardeau. Ça nous parle d'un fardeau. Le fardeau que ça peut nous causer de faire passer les besoins des autres avant les autres. N'est-ce pas que ça peut nous causer tout un fardeau d'avoir à passer le besoin d'un autre avant notre propre besoin. Le verset 1 nous dit bien, « Rejetons tout fardeau et courons avec persévérance l'épreuve qu'il nous est proposée. » Alors, qui pourrait dire, « Tu me demandes de passer les besoins des autres avant les mêmes. » Oh, c'est pas un problème. Dieu va pourvoir. C'est pas un problème. Dieu pourvoit toujours à tous mes besoins. Maintenant, arrêtons-nous ici ce matin. Arrêtons-nous ici ce matin. Et malgré la distanciation ce matin, regardez quelqu'un qui est pas trop loin de vous et dites-lui, « Je suis content que tu aies une foi aussi développée pour que ça ne soit pas un fardeau pour toi. » Faites-le. Faites-le. On ne sait pas trop à qui le dire, hein, quand on le fait. On se demande si on s'adresse même à la bonne personne, même quand on le fait. N'est-ce pas? Deuxième chose qu'on doit rejeter pour arriver à passer les besoins des autres avant nos propres besoins. Et la deuxième chose, on l'y trouve aussi dans Hébreu, chapitre 12 et au verset 1. La deuxième chose, ça nous parle du péché. Ou ce que ça dit, « Car le péché... » Ça nous parle du péché. Vous savez pourquoi? « Car nous sommes tous pécheurs, pécheurs même de nature. » N'est-ce pas? « Car nous sommes tous pécheurs. » Si on reprend le verset 1, nous lisons, « Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Amen! Je suis content qu'il y en ait qui disent Amen. On peut se tourner vers ces personnes-là et leur dire, « Je suis content que si tu n'as pas cette foi-là, tu veux l'avoir. » Amen! Amen! Maintenant, pour arriver à passer les besoins des autres avant les autres, notre nature de faiblesse demeurera toujours le plus grand obstacle à surmonter. On se fait souvent dire, « Entourez-vous de gens qui vont vous permettre de réaliser vos rêves. » Hein? Vous avez déjà entendu ça, hein? Dans nos églises, même. Mais nos rêves sont-ils des rêves qui sont en accord avec ce que Dieu s'attend à lui? de nous. Hum! Passer les besoins des autres avant les autres, c'est un peu comme repousser la réalisation de nos rêves à plus tard et peut-être même à jamais dans cette vie. Vraie? Vous pouvez dire Amen si vous êtes d'accord avec ça. Mais quand on regarde les avantages qui nous sont promis par le Seigneur lorsque nous passons nous passons, pardon, les besoins des autres avant nos propres besoins, contrairement à ce qu'on peut craindre, c'est la meilleure façon d'accélérer la réalisation de nos rêves dans cette vie ici. Amen! Luc 6,38, pour vous le rappeler, on a lu « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pain de votre vêtement une bonne mesure torsée, secouée et qui déborde car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis. » Vous savez, la parole de Dieu nous enseigne ici le principe de la réciprocité. La réciprocité, vous savez, c'est un principe de justice qui nous est donné de Dieu. Dieu pourrait-il nous donner de la sorte sans nous exiger une telle générosité? Non! Il ne pourrait pas parce que c'est un Dieu juste. Car même si Dieu est tout-puissant, il est impossible que Dieu agisse de façon injuste. Ça serait injuste s'il nous avantagerait comme il nous le dit qu'il ferait dans le verset 38 si on ne donnerait pas autant qu'il nous appelle à donner comme lui-même donne. Amen! Alors, ce serait que Dieu nous... Ce serait injuste que Dieu nous témoigne une telle grâce si nous-mêmes nous la refusons aux autres. Je pense que c'est ma page suivante. Oui. Nous ne pouvons donc pas toujours recevoir. Vraiment? Ou recevoir comme on s'attendrait de recevoir quand on lit le verset 38. N'est-ce pas? Il nous faut aussi donner car il est juste que nous soyons généreux comme Dieu est généreux envers nous. Alors, autant nous pouvons recevoir, autant donc Dieu nous appelle à redonner. C'est la réciprocité. Amen! L'existence même de la vie que Dieu renouvelle chaque jour pour toute sa création est même gouvernée par ce principe de la réciprocité. Quand nous donnons, il nous est donné en retour. Quand nous retenons ce que nous recevons, qu'est-ce qui arrive? Nous sombrons dans la pauvreté. Nous sombrons dans la pauvreté. Le principe de réciprocité n'est pas un principe de vie de Dieu pour nous enrichir. Le principe de la réciprocité est un principe donné pour le renouvellement de la vie. Vous connaissez la philanthropie? Vous savez ce que c'est la philanthropie? La philanthropie consiste à améliorer la richesse et la qualité de la vie humaine. Quand le fabricant d'un produit de consommation donne en retour pour une bonne cause une partie du prix que vous payez quand vous achetez leurs produits, c'est de la philanthropie, mais ce n'est pas de la réciprocité biblique selon le principe de réciprocité de Dieu. Contrairement à ce que l'on peut prétendre, ce genre de réciprocité pour ne pas dire la philanthropie a pour but d'augmenter leur vente et leur propre enrichissement. c'est ça le but de la philanthropie qui est pratiquée dans le milieu des affaires de nos jours. Plus de ventes égale plus de profits. Plus de profits égale l'accumulation d'une grande richesse et ce, sans compter les avantages et les allègements fiscaux qui leur sont octroyés sur leurs impôts. Vrai? Le principe de réciprocité de Dieu, lui, n'enrichit pas. ce n'est pas pour nous enrichir que Dieu nous demande de donner. Quand il nous en donne plus, c'est parce qu'il nous demande de redonner encore plus. S'il nous en donne plus, c'est pour que nous puissions donner encore plus. Pour donner sans limite car lui-même est un Dieu qui donne sans limite. Amen! Le principe de réciprocité de Dieu est, en toute justice, un principe de renouvellement de vie. qui nous vient de Dieu et non pas pour notre enrichissement. Je voudrais vous partager un petit brin d'histoire de Hudson Taylor. Hudson Taylor qui était missionnaire et fondateur de la mission intérieure en Chine. Dans Acte 3, au verset 26, on lit ceci. C'est l'apôtre Pierre ici qui s'adresse au peuple juif lui-même. Je pense que c'est toujours même de la Pentecôte. Il dit, c'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. On lit bien ici que c'était pour eux d'abord que Jésus avait été envoyé. Mais malheureusement, pour plusieurs, ça s'est arrêté là. Des Juifs l'ont reçu, mais loin de dire que la nation juive ait reçu leur Messie. Il y a bien des années, Hudson Taylor qui était missionnaire commençait chaque nouvelle année en envoyant un chèque à un ministère, un ministère qui était basé à Londres et c'était un ministère justement pour le témoignage chrétien en Israël. pour les Juifs. Alors, le missionnaire Hudson Taylor inscrivait sur son chèque pour le Juif premièrement. Amen. Alors, quand David Baron, David Baron, qui lui était le dirigeant de ce ministère à Londres, quand il recevait le chèque pour son ministère de témoignage auprès des Juifs, à son tour, il faisait immédiatement preuve de réciprocité. À son tour, il envoyait son propre don personnel pour la mission de Hudson Taylor en Chine, pour sa mission en Chine avec l'inscription, puis pour le grec. C'est qui autant? Amen. C'est ce que Dieu veut pour nous aussi dans son principe de réciprocité. Alors, Hudson Taylor et David Baron, vous savez, avaient tous les deux leurs propres rêves. Les deux avaient leur propre appel de Dieu pour leur vie. mais conformément au principe de réciprocité de Dieu, ils pensaient tous deux aux besoins auxquels le ministère de l'eau répondait avant de penser plutôt de penser seulement aux besoins de leur propre ministère. Et ils pratiquaient la réciprocité. Amen. Vous savez, Dieu donne sans compter. Il est un Dieu de grâce et un Dieu de compassion. Mais dans sa toute justice, Dieu ne peut donner la surabondance qu'à ceux qui redonnent de ce qu'ils reçoivent de Dieu. Je parle de la surabondance, de cette mesure bien tassée, de cette mesure bien secouée et qui déborde. Cette surabondance n'est donnée qu'à ceux qui redonnent de ce que Dieu leur donne. Quand nous venons à Jésus, vous savez, nous devons apprendre à recevoir toutes les grâces de Dieu. Même que Hébreu 12, 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Puis je pense que c'est ce qui m'a motivé le plus pour vous prêcher ce matin, pour vous partager ce message que Dieu a placé sur mon corps en ce qui concerne les dons. Parce que je veux que vous connaissiez toutes les grâces de Dieu, même au niveau de celle de ce principe de réciprocité, de donner et de passer les besoins des autres avant les nôtres. Mais, vous savez, on apprend, on apprend à recevoir toutes les grâces de Dieu quand nous venons à Jésus, mais il arrive un moment où nous devons apprendre à donner autant que Dieu lui-même peut nous donner. Dans Luc, au chapitre 6, au verset 38, juste pour nous le rappeler encore, ça dit bien « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pain de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous aurez servi. » Alors, Dieu pourvoit tous nos besoins d'une part, mais d'autre part, Dieu donne particulièrement en abondance à ceux qui donnent afin que l'on puisse redonner comme lui-même nous donne. Amen. En tant qu'Église, en tant qu'Église, pour nous ici à Montmagny, en tant qu'Église, nous avons longtemps appris à recevoir. Même que je dirais que nous sommes peut-être un peu trop habitués à recevoir. Moi, ça fait 20 ans déjà que je suis ici à Montmagny. Ça fait déjà 20 ans que je suis ici à Montmagny. Puis, j'espère que vous me permettez de vous dire ce matin que peut-être que nous sommes encore trop habitués à recevoir et peut-être pas encore assez habitués à redonner. Pendant plusieurs années, mois après mois, nous avons reçu du soutien financier qui venait de notre affiliation d'Église, les assemblées de la Pentecôte, à travers notre district du Québec. Au moment où ce soutien financier a pris fin, nous avons pu constater que ce soutien financier, en tant qu'Église, nous avons pu constater que ce soutien financier ne venait pas de notre affiliation d'Église, mais ce soutien financier nous venait de Dieu, de Dieu lui-même. Car, lorsque le soutien de notre affiliation d'Église s'est arrêté, un nouveau soutien financier est venu sous une forme complètement différente. Nous avons bénéficié d'un revenu de loyer à tous les mois qui venait de la location de notre théâtre à un organisme de notre localité basé ici à Montmagny. Le prix de la location n'avait rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, mais à ce prix de location s'ajoutait aussi l'avantage que les coûts de chauffage de l'Église étaient presque réduits à rien pour nous, pour la partie de l'immeuble que nous occupions. la fournaise du théâtre chauffait pratiquement notre salle de réunion située ici à l'avant puis on a vu nos comptes de chauffage baisser plus que le prix du loyer qu'on recevait mensuellement. Je peux vous le dire, c'est moi qui fais le bilan mensuel de l'Église chaque mois depuis que je suis ici à Montmagny. Pas depuis que je suis ici à Montmagny, mais depuis quelques années après que je suis arrivé à Montmagny et ça fait au moins plus de 15 ans. Amen. Maintenant, parce que nous étions une Église qui redonnait autant que le Seigneur nous donnait, à cette époque, vous savez, en plus de redonner aux missions le budget en évangélisation et le budget pour l'aide aux démunis équivalaient au montant du financement qui nous venait de l'extérieur. Et ça, ça a été pratiquement toujours comme ça jusqu'à maintenant. après ces quelques années de location du théâtre, nous avons pu voir encore plus clairement que c'était Dieu lui-même qui comblait notre Église financièrement. Alors, il ne nous a pas juste montré quand les subsides du district se sont arrêtés que c'est lui qui pourvoyait. Il nous l'a même montré quand la location du théâtre s'est terminée. Quand la location du théâtre s'est terminée, l'Église a bénéficié d'une nouvelle source de revenus, une nouvelle source de revenus qui venait d'un donateur extérieur complètement anonyme, on ne savait même pas d'où ça venait, mais qui équivalait à tous les avantages qu'on avait financièrement, pécuniairement qui venait de la location du théâtre, puis au même montant même et même peut-être un peu supérieur à ce qu'on recevait du district à l'époque comme soutien financier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Prenez le temps dans vos cœurs de dire merci Seigneur, c'est toi qui pourvois en toutes choses. Tu pourvois à notre Église et donnes à notre Église d'être fidèlement l'Église que tu appelles à être pour redonner autant que tu nous donnes. Amen. Durant toutes ces années, nous n'avons pas été une Église plus riche à cause de ses différentes sources de revenus, mais nous étions une Église qui connaissait la joie de donner. Amen. Je crois que maintenant, je crois que maintenant, non pas en tant qu'Église, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'apprendre à donner, d'apprendre à redonner comme Dieu nous donne. et peut-être même en tant qu'Église, on a peut-être certains d'entre nous encore besoin d'apprendre que nous avons besoin en tant qu'Église de redonner. Car vous savez, l'Église, ce n'est pas une organisation, mais l'Église est un organisme vivant, un organisme vivant qui est composé de chacun de nous. C'est nous ensemble, des personnes, des individus, des enfants de Dieu qui sommes ensemble, le corps de Christ et qui sommes l'Église. Amen! Redonner pour notre Église ou redonner à travers notre Église est une réponse à l'appel du Seigneur qui nous est fait en Luc, chapitre 6, au verset 38. Répondre à cet appel de façon personnelle implique d'être comblé personnellement par le Seigneur afin que nous puissions redonner toujours de plus en plus généreusement. Amen! Ce matin, d'abord, je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui soutiennent financièrement l'Église, que ce soit à l'Assemblée des Nouvelles ou que ce soit ici à l'Église Centre-Vie Abondante. Merci à tous ceux qui versent fidèlement leurs dînes et leurs offrandes. Mais je crois que le Seigneur veut nous apprendre à donner sans compter comme lui-même aussi nous donne. Juste pour nous le rappeler, verset 38 de Luc 6 nous dit, « Donnez et on vous donnera. On versera, pardon, dans le pain de votre vêtement une bonne mesure, tassé, secoué et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis. » Alors, essayez d'imaginer ce matin. Essayez d'imaginer ce que le Seigneur pourrait faire à travers chacun de nous si nous considérions les besoins des autres et les besoins de notre Église avant de considérer nos propres besoins. Essayez juste d'y penser. Essayez juste de l'imaginer. Imaginez les impacts que nos Églises pourraient avoir auprès des gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur comme nous, nous pouvons le connaître. Imaginez. Imaginez quel impact nous pourrions avoir en évangélisation dans nos localités respectives. Imaginez quel impact nous pourrions avoir au niveau des missions mondiales et des missions au Canada et au niveau de l'aide aux démunis pour les gens de notre localité. Imaginez même quel impact on pourrait avoir et produire sur le développement et l'avancement de notre propre Église. Imaginez. Pour terminer, je voudrais qu'on lise ensemble ces derniers versets. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Nous allons lire ensemble le verset 1 à 5. Nous lisons ici, « Frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux Églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'il nous est demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous par la volonté de Dieu. Alors, on vient de lire ici versets 3 et 4. Écoutez bien, je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ça, c'est ma prière. Non seulement pour moi-même, non seulement pour mon épouse, mais pour toute l'église de Montmagny et l'église de l'Assemblée vie nouvelle de Bellechasse et Beauce. Amen. On parle ici de croyants qui ont donné sans compter selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Alors, que le Seigneur nous donne cette grâce d'apprendre à redonner autant que le Seigneur lui-même nous donne pour être nous-mêmes abondamment comblés en toutes choses et pour connaître qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Et en toute fin, ce matin, pour terminer, ce matin, si tu n'as encore jamais demandé à Jésus de devenir ton sauveur et ton Seigneur pour ta vie, je veux t'inviter à le faire maintenant. Le Seigneur qui a vu la pauvreté de vie dans laquelle nous étions est venu se donner lui-même pour toi. Il est venu pour nous donner une nouvelle vie. Il n'est pas seulement venu pour que nous ayons une vie d'abondance matérielle et financière, mais aussi pour que nous soyons enrichis en toutes choses et que nous ayons une vie spirituelle riche par une communion et une relation de vie étroite avec lui. Amen. Si tu désires ce matin recevoir la grâce de son pardon, la grâce de son pardon qui est la seule chose qui peut te réconcilier avec lui et faire de toi un enfant de Dieu, je t'invite à simplement adresser à Dieu cette courte prière. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi en Jésus et je crois que tu as envoyé ton fils Jésus pour que je sois sauvé de mes péchés et que je connaisse toutes les grâces de tes bénédictions en abondance dans ma vie. Père Céleste, je crois que dans ton amour pour moi et dans l'amour de Jésus pour moi que Jésus s'est sacrifié pour moi en portant en ma place la condamnation pour mes péchés à la croix. Je crois qu'il a souffert et qu'il est mort à la croix pour moi pour que je sois pardonné pour tous mes péchés et que je sois aussi réconcilié avec toi pour te connaître toi, le seul vrai Dieu et pour connaître ta présence et ta puissance dans ma vie qui s'y va maintenant Seigneur. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de ta grâce pour vivre la foi par la foi une nouvelle vie riche d'une relation vivante avec toi par la personne de ton fils Jésus par le moyen de la personne du Saint-Esprit que tu veux déverser en moi Seigneur. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie Seigneur d'entrer maintenant dans ma vie. Je te le demande Père dans le nom de Jésus ton fils qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Et si vous êtes, vous avez fait cette prière vous pouvez dire simplement Amen qui veut dire en vérité Amen. Si vous écoutez l'enregistrement de ce message et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, n'hésitez pas à prendre contact soit avec moi soit avec Pasteur Corneille faites-le selon ce que vous préférez. Nous pourrons prendre contact avec toi ultérieurement pour prier pour toi personnellement et pour répondre à toutes les questions sur Jésus et pour tout ce qui concerne ce que Jésus peut faire pour toi dans ta vie et pour toute la nouvelle vie que Jésus veut aussi pour toi par la personne du Saint-Esprit. Maintenant, pour tous ceux qui avaient déjà fait cette prière auparavant pour accueillir Jésus dans votre vie, la question que j'ai pour toi maintenant ce matin est celle-ci. Crois-tu que notre Dieu puisse te rendre libre, libre de penser aux besoins des autres avant de penser à tes propres besoins? Qu'est-ce qui peut peut-être être encore un obstacle pour toi maintenant d'être généreux envers les autres comme tu l'es toi-même pour tes propres besoins? Une fois que cet enregistrement sera terminé, ceux qui sont ici à l'église pourront s'avancer pour que l'on prie pour vous. Je vais même inviter Sylvie à nous conduire dans un dernier chat de louanges et d'adorations pour cette occasion où nous ouvrons maintenant l'hôtel pour la prière. Mais pour ceux qui sont en ligne, prenez du temps à part avec Jésus pour lui demander de vous animer de sa compassion et de son amour pour les autres afin que vous puissiez bénéficier de ses avantages de pouvoir redonner autant que Dieu peut vous donner. N'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour nous partager tous vos combats en ce qui concerne les dons. Soyez comblés en Jésus de toutes les grâces de Dieu pour votre vie. Et pour ceux qui sont en ligne et à Clotron cet enregistrement, on vous invite pour dimanche prochain, dimanche prochain où ce sera le dimanche de la Pentecôte et où ce que notre frère Pasteur Corneille apportera le message de ce dimanche pour dimanche prochain. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, soyez comblés en Jésus. Amen. 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 Amen.